Salut tout le monde c'est Lupin, comment t'as eu ? Moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture d'un nouveau livre, il s'agit du volume 3 du journal de Cicéron, donc on l'avait laissé dans la merde, il était à Shedinal, coincé à Shedinal alors que tout le monde se faisait tuer à Bruma, la confrérie noire à Bruma a fini par tomber d'ailleurs, il ne reste donc plus que le sanctuaire de Shedinal et celui de Skyrim, donc on va continuer un petit peu les aventures de Cicéron, Cicéron qui est complètement différent du personnage qu'on a pu rencontrer dans Skyrim, donc je vous demande ce qu'il y a pu se passer entre temps, ce journal va peut-être nous donner des informations supplémentaires, bref c'est parti. 23 de sombre ciel, 4ème air, 188ème année Maintenant que les choses se sont un peu tassées, la réalité s'est révélée brutalement. Nous sommes une confrérie sans oreille noire, sans cette dernière, le sacrement noir ne peut être entendu. La mère de la nuit finira bien par s'adresser à quelqu'un, choisissant ainsi une nouvelle oreille noire qui prendra la place d'Alissane Dupré, mais d'ici là, nous devons retourner dans la rue, écouter les suppliques des gens désespérés et assoiffés de vengeance. Les habitants de Tamriel ne doivent pas se douter que personne n'entendra désormais leur prière à la mère de la nuit. 24 de prime étoile, 4ème air, 189ème année C'est une nouvelle année et cela fait deux mois que la mère de la nuit est arrivée ici, au sanctuaire de chez Dinal. Pourtant, la dame impie n'a toujours pas daigné s'adresser à l'un d'entre nous. Rachat a donc décidé de reprendre une ancienne tradition de la confrérie noire, la désignation d'un gardien, dont l'unique tâche consiste à protéger la dépouille de la mère de la nuit. Les membres restants de la main noire prendront leur décision demain. 25 de prime étoile, 4ème air, 189ème année C'est moi qui ai été choisi. Par un effet du hasard des plus étranges, la main noire m'a nommé gardien de la mère de la nuit. Très honnêtement, je me sens incroyablement honoré, mais aussi extrêmement triste. Cela signifie la fin de mes contrats et je devrais m'estimer heureux si je peux un jour à nouveau utiliser une arme. Fort heureusement, Rachat m'a promis un dernier contrat avant d'intégrer mes nouvelles fonctions. 30 de prime étoile, 4ème air, 189ème année Le bouffon est mort, j'honorai mon dernier contrat. Oh, il a ri ! Mais ri ! Jusqu'à qu'il ne le puisse plus ! 3 de ce maille, 4ème air, 189ème année J'ai endossé mon nouveau rôle de gardien. Mon devoir consiste désormais à m'assurer que l'hôtel de la mère de la nuit reste propre et les bougies allumées. Je dois également m'occuper du corps. La crypte de la mère de la nuit était un endroit consacré. Comme enveloppée dans l'enseil, à l'abri de la lumière du soleil et du monde, de la surface. Depuis que sa dépouille en a été retirée, elle est sujette à la saleté et à la corruption des vivants. Le corps est parfaitement conservé. Aussi, le problème n'est pas physique, mais plutôt d'ordre spirituel. La dépouille doit être sanctifiée régulièrement afin de pouvoir servir à canaliser l'âme de la mère de la nuit. L'esprit éternel de notre maîtresse voyage librement dans le néant, mais c'est au travers de sa dépouille terrestre qu'elle communique avec l'oreille noire. Les mois passent et toujours pas d'oreille noire. Pourquoi la mère de la nuit ne s'adresse-t-elle pas à moi ? Serais-je digne d'être gardien mais pas oreille noire ? Je protège notre maîtresse. Je fais tout pour qu'elle soit sanctifiée. Mais elle ne me fait pas l'honneur de me parler. 4 de Ozenith, 4ème ère, 189ème année Cela fait si longtemps que je n'ai pas utilisé mon âme, que je n'ai pas sauvé d'une âme. Mais je suis un gardien maintenant. Je ne prends plus les vies. Je repense avec émotion à mes heures auprès du bouffon. Son rire, ses hurlements, ses pitoyables gémissements. Puis, alors que sa fin approchait, à nouveau ce rire, joyeux dans la mort comme dans la vie. Ce fut un honneur de le connaître. Bref, dans ce bouquin, on voit du coup que il se trouve que Cicéron a été choisi pour être le gardien de la mer de la nuit. Mais qu'il se plaignait de ne pas pouvoir faire de nouveaux contrats et sans doute de ne plus pouvoir utiliser son arme. Et donc, Racha lui a fait l'honneur d'exécuter un dernier contrat. D'ailleurs, c'est le mot, je pense. Et apparemment, c'était supprimer un bouffon. Mais comme on le voit, apparemment, ce bouffon honte ses pensées. Et c'est peut-être ça qui va influencer Cicéron pour son futur. Je pense même que c'est sûrement ça. Et donc, ce troisième tome du journal de Cicéron est un tournant, je pense, dans sa vie. Enfin gardien, par oreille noire malheureusement. Et, on va dire, traumatisé par son dernier contrat, celui de l'assassinat d'un bouffon. Tout simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à la partager, à vous abonner. Et puis, j'espère vous retrouver la prochaine fois. Allez, ciao tout le monde, c'était Looping. Looping. Sous-titrage Société Radio-Canada